L'opération s'est bien déroulée mais elle n'est pas terminée. Et oui, après toute opération, après une anesthésie générale, c'est quand même pas une mince affaire, il faut le réveil. Alors s'il n'est pas trop difficile à expliquer à un humain qu'il faut se réveiller dans la sagesse et le calme avec un cheval, c'est très différent. Voici pourquoi Tamara va nous faire découvrir cette salle de réveil. Alors Tamara, quels sont les équipements particuliers de cette salle de réveil pour éviter que le cheval se casse tout simplement lorsqu'il se lève ? Alors le premier équipement, c'est l'humain. Donc vous avez Ève qui est l'interne, qui est à la tête et qui va vraiment gérer son cheval, l'empêcher de se lever trop vite, l'extuber quand il faut l'extuber pour qu'il ne panique pas. En fait, vous, quand vous êtes endormi, à l'hôpital, vous vous réveillez, vous êtes dans un lit et tout ce qu'on veut, c'est se lever et partir. Le cheval, c'est encore pire, c'est une proie à la base dans la nature. Donc s'il a mal, s'il a peur, il veut se lever et partir. Sauf que le produit d'inhalation anesthésique, l'isoflurane, est encore dans son corps, donc il est complètement incoordiné. Donc s'il se lève maintenant, il retombe et il peut se tuer parce qu'il fait 700 kg, il prend de la vitesse et il se casse une jambe. Donc le but, c'est de le garder le calme le plus longtemps possible et de le guider. Donc pour ça, on a mis une corde à la queue, à cet endroit-là, qui passe à l'extérieur du box de réveil. J'ai ramené cette idée-là de Belgique, du docteur Hans Wilderians, qui est vraiment un krach en chirurgie. Donc ça s'appelle un petzol, un système autobloquant d'escalade. Donc comme on n'a pas la force de tenir les 700 kg du cheval, ça va faire autobloquant. On a une deuxième corde qui, elle, sera manipulée par un humain, qui passe dans l'anneau là-bas, pour avoir plus de force, évidemment, et qui s'accroche au lit-colle du cheval. Et là, le cheval est arrivé, mettons, il y a 10 minutes, dans la salle de réveil. Il faut combien de temps avant qu'il reprenne ses esprits ? Alors ça dépend. Des fois, il se réveille beaucoup trop vite, donc en 5 minutes, il est debout. Souvent, c'est compliqué à gérer. Et parfois, il peut dormir une demi-heure. Je préfère qu'il reste longtemps là, tranquille. Là, il est bien, il est posé, il respire bien, et qu'il se lève gentiment. La langue est complètement flasque, et c'est un peu à l'image des autres muscles. Donc on sait que quand il commence à pouvoir bouger sa langue un petit peu, les autres muscles aussi sont capables de récupérer et donc de pousser quand il va falloir pousser. Reprends, reprends, reprends. Oh là, oh là, doucement, doucement, bonhomme. Oh là, oh là, doucement, bonhomme. Allez, allez, c'est bon. Allez, pousse. Allez, pousse, c'est bien, voilà, c'est très bien. Oh là, allez, pousse, c'est bien. C'est très bien ça. C'est fini, c'est fini. Oh, 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 c'est fini. Là, oh là, c'est fini. Bravo. L'intelligence de l'animal va commencer avec quoi ? Parce que là, il va commencer à se dire où est-ce que je suis, qu'est-ce qu'il se passe. Et il va falloir combien de temps pour que le cheval soit vraiment rapide à se déplacer tout seul ? Oh, dans 5 minutes, ça va être voilà. Dans 5 minutes, on va commencer à relâcher la corde de queue, et puis après, on va lâcher la corde de tête, et après, on va le ramener dans son bloc. Voilà, ça va plutôt du tout. Voilà, ça va plutôt du tout. On va commencer à relâcher la corde de queue.